Dans ce film, Freddy a voulu trois couleurs spécifiques, donc le rebec et le violoncelle, la chanson et une couleur beaucoup plus large, beaucoup plus orchestrale. Freddy m'a confié la musique de la fin du film, le moment où ça chemine vers la réconciliation et où la réconciliation est totale. Ce qui m'a tout de suite plu, c'est ces grands plans sur mon Ségur, sur la nature, sur la campagne, sur l'eau, l'eau qui coule, même sur cette scène dans la grotte. Il fallait changer d'instrumentation, donc j'ai tout de suite pensé à l'orchestre à cordes qui pour moi produit une vibration très particulière. La couleur orchestrale qu'on a choisie emmène le spectateur dans un espace beaucoup plus large, un espace intérieur beaucoup plus large. Voilà une espèce de communion entre la nature et l'âme du personnage qui s'effectue à ce moment. Ça m'a tout de suite donné envie de faire référence à un petit peu la musique de Wagner. Ce que j'ai écrit n'est pas wagnerien, mais c'est un petit peu dans la démarche de ce motif qui tourne sur lui-même et trouve un aboutissement dans l'aiguë, un peu comme il fait dans le prélude de Lohengrin ou un peu dans le prélude de Parsifane. Cette escalade un petit peu du gras vers l'aiguë avec toujours ce même motif qui progressivement monte et va se réfugier dans les hauteurs. Dans les violons, du même temps que l'image devient de plus en plus blanche et de plus en plus claire. Comme si on accédait à ce calme un peu olympien qui est la fin de la scène des moines. Quand on redescend sur terre, derrière, on retrouve ce thème très calme. C'est un thème en Ré majeur, donc où on va dire où les tensions ont disparu. Si tu peux lui redonner un tout petit peu de soutien. Et tu le refais disparaître. On entend plus l'oiseau que le violon. Tes parfums subtils m'enlèrent. Le chant de tes oiseaux me berce. Tu vois, l'oiseau est toujours là, mais il est un peu mesuré. On aura un peu plus d'impression sur le jeu. Je trouvais que ça manquait. Avec ce plan. Je t'avoue qu'on l'avait joué. Vous l'aviez fait un peu, c'est ça ? Non, mais j'allais dire, tu vois là, ici, au niveau des voix. Ah, sentir après le mouvement musical. Alors, on va remettre un peu en arrière. Non, mais là, je pense que c'est bien. Je pense qu'il n'y a pas de problème. J'ai vu, tu l'as climaxé sur l'aigu et puis sur l'escendu, c'est bon. Le chant de tes oiseaux me berce.